De l'athlétisme, même le soir à Grosse-Bliderstrophe, la commune a achevé son chantier de rénovation. Drainage, enrobés, revêtements synthétiques et éclairage ont coûté 750 000 euros, dont 330 000 euros de subventions. Sécurité et embellissement à Sturzelbronn, la commune a inauguré sa nouvelle traversée du village. L'ensemble des aménagements représente un chantier de 800 000 euros. Sécurité et prévention pour les motards, les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière organisent chaque année l'opération Trajectoire. Un peu de théorie, puis une balade de 130 km pour mettre en pratique les conseils et préconisations des gendarmes. Préparer le grand oral du bac et les entretiens pour intégrer des établissements d'études supérieures, vaste challenge pour les lycéens. A Sarguemines, le lycée Henri Nominé leur donne un sérieux coup de pouce avec l'opération Quand l'oral fait école. 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, Sir Stahl s'est plongé dans l'histoire des pieds noirs et des harkis. Deux conférences étaient proposées, animées par Pierre Dôme, historien et journaliste. Saralbe a fêté le printemps sous un soleil d'été. Artisanat, animation, activités, produits made in Moselle Est et concerts étaient au programme de cette cinquième édition, dans une ambiance de guinguette au bord de l'eau, à la halte fluviale. Raconte-moi un musée, une mini-résidence initiée par le parc naturel régional des Vosges du Nord, s'est achevée avec une restitution publique à la citadelle de Bitsch. Un travail de longue haleine réalisé par des élèves de CM2 de l'école Baron de Gunzer. Sous-titrage Société Radio-Canada